Si vous pensez que vous ne pouvez pas apprendre le français parce que vous êtes trop âgés, que vous avez peur d'être ridicule ou bien que vous n'avez pas le temps ou alors que c'est trop difficile, continuez de regarder cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça, c'est juste dans votre tête. Salut, salut, salut ! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. Pensez bien à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rater aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on arrête les idées reçues sur l'apprentissage du français et on se remotive un petit peu tous ensemble. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti ! Oui, mais je suis trop âgé. On va commencer par régler une chose. Non, vous n'êtes pas trop âgé pour apprendre une langue. Effectivement, quand on apprend une langue en étant enfant, c'est beaucoup plus simple que quand on apprend une langue en étant adulte. Mais ce n'est pas du tout impossible, c'est complètement faisable. Vous avez peut-être vu ma série de vidéos sur ces stars qui parlent français et parmi ces personnes, beaucoup ont appris le français à l'âge adulte comme Serena Williams, John Malkovich ou même Johnny Depp. En ce qui me concerne, j'ai appris l'anglais et l'allemand à l'école, donc quand j'avais 10-12 ans environ. Mais j'ai commencé à apprendre l'italien à 27 ans. Donc maintenant, ça fait 3 ans et je peux dire aujourd'hui que je parle couramment. Et même parmi mes élèves, beaucoup d'entre eux ont plus de 50 ans. Il y en a même qui ont 70 voire plus. Et ce sont vraiment les élèves qui m'impressionnent le plus parce qu'ils réussissent à avoir un excellent niveau. Donc oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, si vous voulez apprendre le français grâce à mes cours en ligne, je vous laisse le lien sur lequel vous pouvez cliquer dans la description. Je vous recommande vraiment de jeter un oeil à mon cours de prononciation parce que mes élèves l'adorent. Oui, mais je vais être ridicule. La bonne nouvelle, c'est que c'est normal. Quand on apprend une langue, faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Si vous ne faites pas d'erreurs, vous ne pouvez pas apprendre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut un petit peu blesser notre égo. Ce n'est pas une situation très agréable quand on est corrigé par quelqu'un, quand on hésite, quand on se rend compte soi-même aussi qu'on fait des fautes. C'est pour ça qu'au début, je vous recommande d'être au maximum dans un environnement où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en confiance. Et si vous cherchez des cours en ligne où vous pourrez évoluer dans un environnement bienveillant, c'est le moment pour moi de vous parler de Lingoda. Lingoda, c'est une école de langues en ligne et je les remercie à nouveau de sponsoriser encore une fois cette vidéo. Sur Lingoda, vous pouvez prendre des cours de français en ligne depuis chez vous et à l'heure que vous voulez. Il y a des cours de français, mais il y a aussi des cours d'anglais, d'allemand et d'espagnol. Personnellement, je prends des cours d'espagnol sur Lingoda et ce sont toujours de super moments. Elisa, contente-nous un peu de votre expérience académique et laborale. Je suis à l'université étudié audiovisuel, ça peut dire. Donc j'ai décidé de changer de... Pour réserver, il me suffit juste de choisir le jour et l'heure où je suis disponible et ensuite de sélectionner le cours qui m'intéresse. Pendant les leçons, les professeurs sont vraiment à l'écoute de tous les élèves parce qu'on est 5 maximum par cours. Et ça permet de se sentir vraiment à l'aise et de surmonter la peur de faire des erreurs. Régulièrement, Lingoda organise le Lingoda Sprint Challenge. C'est un défi de 2 mois où vous pouvez progresser très rapidement. Si vous participez à 30 cours par mois pendant 2 mois, Lingoda vous rembourse à 100% de cashback. Et si vous avez un emploi du temps un peu plus chargé, vous pouvez aussi participer à 15 cours par mois pendant 2 mois et être remboursé à 50% de cashback. C'est vraiment un super défi et une très bonne occasion pour se remotiver un petit peu. Si vous souhaitez participer au Lingoda Sprint Challenge, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous pourrez regarder les conditions de participation. Vous pouvez aussi utiliser le code qui s'affiche à l'écran et bénéficier de 25$ de réduction à votre inscription. Oui, mais je n'ai pas le temps. Honnêtement, aujourd'hui, qui a le temps ? C'est quand même assez rare d'entendre quelqu'un dire moi j'ai plein de temps. On a toutes et tous des vies bien remplies et des journées plutôt chargées. Donc l'idée, ce n'est pas de transformer complètement votre quotidien, mais plutôt de l'adapter. Essayez de choisir le bon moment de la journée où vous avez un petit peu plus de temps pour vous poser et apprendre un petit peu. Pour ça, vous pouvez essayer d'analyser les routines que vous avez déjà mises en place et essayer de trouver le moment qui correspondra le mieux à une session d'apprentissage. Essayez de caler une nouvelle habitude sur ce qui existe déjà. Et en plus de ça, essayez de donner de la place au français au maximum dans votre quotidien. L'idée, c'est simplement de remplacer ce que vous faites déjà dans votre langue maternelle par la même chose en français. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire comme écouter de la musique, lire des livres, regarder des films, etc, etc. Si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration, je vous laisse le lien d'une vidéo que j'ai faite à ce sujet qui peut vous donner des idées. Oui, mais c'est trop difficile ! Le niveau de difficulté ne sera pas le même pour tous, c'est sûr. Le français et l'italien partagent une similarité lexicale de 89% alors que le français et l'anglais partagent une similarité lexicale de 27%. La similarité lexicale, pour faire simple, c'est le degré de ressemblance entre des séries de mots entre deux langues. C'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu des mots transparents. Mais finalement, 27% de similarité lexicale entre le français et l'anglais, c'est déjà presque un tiers du vocabulaire. C'est énorme ! Donc j'ai deux conseils pour vous ici. Observez les points communs plutôt que les différences. Pour apprendre plus rapidement, commencez par identifier ce que vous connaissez déjà, ce qui fonctionne de la même manière dans les deux langues. Ça peut être du vocabulaire ou bien des structures grammaticales. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo où je vous partage 100 mots de vocabulaire qui sont quasiment identiques en français, anglais, espagnol et italien. Je vous laisse le lien aussi. Et mon deuxième conseil, c'est de vous fixer des objectifs précis et réalisables. Si votre objectif est « je veux parler couramment français », c'est un petit peu trop vague. Peut-être que vous pouvez plus simplement commencer par « je veux savoir me présenter en français ». Et puis ensuite « je veux savoir commander au restaurant en français ». Et puis ensuite « je veux savoir raconter ce que j'ai fait dans ma journée en français ». Au fur et à mesure, vous pourrez vous fixer des objectifs qui seront de plus en plus importants mais toujours réalisables. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le cahier de vacances fait son retour cet été. Le lien pour le télécharger est disponible dans la description. Pensez à le télécharger parce qu'il ne sera disponible que cet été. Et n'oubliez pas que si vous voulez améliorer votre prononciation en français, vous pouvez aussi télécharger mon guide d'initiation à la prononciation. Le lien est aussi dans la description. Et enfin, dites-moi en commentaire pourquoi vous apprenez le français et quel est votre prochain objectif avec cette langue. Ça m'intéresse beaucoup. Et je vous dis à très bientôt ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501